Musique Bon, en tout cas, ça me laisse le temps. De vous saluer, de vous dire tout et à tous mon très grand plaisir d'être parmi vous. Merci André de m'avoir invitée, de se souvenir de notre collaboration qui date depuis l'époque où j'étais reprise de l'Académie de Créteil. Parce qu'à Créteil, point de suspension, vous savez qu'il y a eu de ce point de vue-là une grande continuité de notre action de soutien, évidemment, au mouvement contre la constante macabre. Avec des initiatives pédagogiques extrêmement intéressantes et fortes qui ont vraiment pu s'incarner, en particulier dans des circonscriptions, dans des collèges. Je pense en particulier, parce que j'ai vu qu'il était sur le programme et je n'arrive pas à le voir à tout travail qu'on a fait avec Philippe Roderère. Je ne sais pas s'il est déjà dans la salle. Mais j'ai vu qu'il était sur le programme de l'après-midi. Voilà. Et voilà, c'est une réflexion qui m'a, en tout cas moi personnellement, beaucoup nourrie, y compris dans le travail qui a pu être fait ensuite à la Direction Générale de l'enseignement scolaire, où la dimension évaluation a été également fortement présente. Alors, merci de me permettre d'échanger avec vous sur un enjeu qui me paraît à l'heure actuelle extrêmement fort et que je vois monter depuis quelques années, qui est celui du rôle du numérique dans l'évaluation, et particulièrement dans l'évaluation diagnostique, dans l'évaluation formative. Et il se trouve, et c'est aussi pour moi à l'occasion de nous radresser un vrai coup de chapeau, que je suis actuellement à la tête d'une académie qui est extrêmement dynamique et performante sur cette question du numérique. Ça me permet de saluer avec beaucoup d'amitié toute l'équipe de l'Académie de Nancy Metz que je vois ici dans les premiers rangs, en particulier la Danne, en fait, Christine François et toute son équipe. Et j'aurai l'occasion d'en parler, nous réfléchissons beaucoup à cette question de la relation, évidemment, entre le numérique et la pédagogie, particulièrement en évaluation, avec aussi la très grande chance d'avoir à nos côtés des laboratoires de l'Université de Lorraine, extrêmement pointus sur ce sujet, et en particulier sur celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le rôle de l'intelligence artificielle dans l'évaluation des acquis des élèves. Parce que je vois monter ça depuis quelques années, et actuellement, ce n'est plus une petite montée, c'est vraiment un raz-de-marée. Et je pense que ce raz-de-marée-là, il faut que nous arrivions à le maîtriser, à le comprendre, à l'accompagner et à l'expliquer. Et donc, ce que je souhaite, c'est partager avec vous les réflexions que nous avons en interne à l'Académie de Nancy Metz, avec les laboratoires de l'Université de Lorraine sur ce sujet. Voilà pourquoi j'ai appelé, j'ai donné ce titre de « vers une évaluation augmentée, point d'interrogation », comme nous allons vers l'homme et la femme augmentée, je pense. Et donc voilà, c'est de cela dont je souhaite vous parler. Alors, quels sont les enjeux, finalement, de l'évaluation que nous mettons, que nous essayons de mettre en œuvre ensemble, depuis plusieurs années, au service d'une évaluation ? Et vraiment, je me targue de continuer à utiliser ce terme, que je crois beaucoup, d'une évaluation qui soit à la fois bienveillante et exigeante, comme nous l'avons beaucoup écrit dans les années passées et encore, évidemment, à l'heure actuelle, puisque cette évaluation, elle est au cœur des apprentissages. Pourquoi évaluation exigeante et bienveillante ? Parce que d'abord, les enjeux, de mon point de vue de l'évaluation, sont quand même extrêmement liés aux questions qui nous occupent tous les jours dans les classes, c'est-à-dire les questions de différenciation pédagogique, comment est-ce qu'on s'adresse à tous les élèves, et puis surtout aux finalités qui sont assignées à l'évaluation, c'est-à-dire une évaluation qui permette de prendre véritablement en compte le travail de l'élève, le travail personnel de l'élève, cette notion qui est extrêmement importante de travail personnel de l'élève, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, qui est aussi au cœur de l'initiative et des dispositifs devoirs faits que nous mettons en place au collège, le travail personnel, les progrès de l'élève, et puis aussi, rappelons-nous, la question de la visibilité et du partage, de la transparence de l'évaluation avec les familles. C'est quelque chose auquel on avait beaucoup travaillé, André et nous-mêmes, quand on était à l'Académie de Créteil, on essayait de dire que n'oublions pas ce rôle d'échange avec les familles, de communication avec les parents, extrêmement important. Parce que si nous sommes dans l'école de la confiance, cette confiance, elle doit être réciproque entre les élèves, l'école et la famille. C'est ce trio-là qui doit se faire confiance, et l'évaluation, évidemment, en fait totalement partie. Alors, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que l'enseignant s'appuie dorénavant sur des outils extrêmement variés pour renforcer sa pratique pédagogique de tous les jours. Et évidemment, ça doit s'incarner également dans l'évaluation. Et l'un des points que je voudrais traiter avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut concilier le détail, la précision, l'exigence du suivi personnel des élèves avec cette réalité que nous avons dans notre classe, qui est que nous sommes, évidemment, non pas dans du préceptorat, mais dans l'enseignement que je pourrais qualifier de masse, avec un certain nombre d'élèves devant nous, dans chaque classe, et un certain nombre de classes en responsabilité. Et c'est finalement toute la très grande difficulté que rencontrent la plupart de nos enseignants à l'heure actuelle et qui nous exposent extrêmement souvent. Cette exigence de plus en plus intense de prendre les élèves tels qu'ils sont et de les accompagner dans leur parcours, toute la logique des cycles qui était conçue justement et qui est conçue dans cet esprit-là. Et pour autant, oui, nous sommes, je le répète, dans un enseignement qui est un enseignement collectif, un enseignement de masse, qui a d'ailleurs son intérêt, j'en reparlerai à la fin de l'exposé, sur la dynamique collective. Ce n'est pas seulement un poids qui pèse sur nos épaules, c'est aussi une chance. Lorsque nous sommes dans un contexte social et que cette socialisation par l'école, c'est aussi une des missions prioritaires de l'école en termes d'éducation, en termes de citoyenneté, en termes de vie collective. Alors, lorsque l'on pense au numérique et à l'informatique, et lorsque l'on a commencé à regarder comment le numérique, finalement, s'immisçait dans nos classes, eh bien, évidemment, on a assez vite pensé au rôle que prenaient les machines, les machines, les ordinateurs dans nos classes. Et finalement, au départ des premières réflexions, donc des outils informatiques qu'on a tous connus, les plans informatiques, etc., on voit bien que la première acception de ce terme-là dans l'enseignement correspondait plutôt, finalement, à un synonyme de mécanisation, de robotisation, de déshumanisation, que d'aller, au contraire, vers de la personnalisation et de l'aide individuelle. Et c'est ce cap-là qu'on est en train de franchir. Voilà pourquoi, en particulier, il faut faire attention à la manière dont on utilise le terme, je crois, « intelligence artificielle », qui a tendance un peu à, je crois, beaucoup atténuer le sens de ce que l'on peut y mettre véritablement derrière. Parce que, en fait, l'intérêt que l'on va pouvoir trouver à l'utilisation de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, etc., du learning adaptatif, tout ce qu'on voit, adaptive learning, tous ces mots-fanglais que nous utilisons maintenant, en tout cas, leur sens profond, c'est quand même de dépasser cette robotisation, cette mécanisation, pour aller, justement, vers de l'individualisation. Vous savez très bien que c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés tous les jours dans votre vie quotidienne. Dans, en particulier, le commerce numérique auquel nous sommes tous adeptes, eh bien, vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, le démarchage commercial via les réseaux, par exemple, s'appuie sur des moteurs de recherche qui sont des moteurs de personnalisation, de faire pour vous proposer, pour regarder dans votre cerveau, pour regarder dans vos habitudes, pour regarder dans la manière dont vous vous baladez sur le net, etc., pour comprendre, finalement, ce qui est susceptible de vous intéresser dans la zone que vous avez l'habitude d'utiliser et puis on va peut-être vous emmener un cran plus loin vers des produits que vous ne connaissez pas encore mais dont on devine parce qu'on a regardé les habitudes de consommation de centaines de milliers de personnes que si vous réagissez comme la plupart des êtres humains, vous allez certainement aussi être intéressés par ces produits-là. Eh bien, voilà. Est-ce qu'on peut utiliser ces logiques-là pour quelque chose qui, de notre point de vue, est peut-être quand même plus enrichissant pour l'être humain, c'est-à-dire pour la personnalisation des parcours d'apprentissage et en particulier pour avoir une évaluation qui soit justement au service des apprentissages de ces élèves ? C'est tout... Voilà. C'est ce terme d'intelligence, finalement, qui est plus utile que le terme d'artificiel. Et si cette machine, elle devient intelligente, elle devient capable de s'adapter, finalement, au parcours de chacun, est-ce qu'elle peut aller un cran plus loin que simplement l'aide un petit peu standardisée de présentations de contenus qui sont finalement assez identiques pour tout le monde et qui seraient simplement la mise à disposition individuelle mais de contenus qui sont finalement totalement standardisés. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est, finalement, est-ce qu'on peut dépasser le stade du numérique conçu comme une simple mise à disposition d'un contenu foisonnant d'informations et de formations pour aller vers une interaction et j'ose utiliser le mot en parlant de machine pour une interaction qui soit presque vivante avec l'élève. C'est-à-dire qui tienne compte de ces processus d'apprentissage de ces mécanismes intellectuels. et est-ce que notre pratique à nous en tant qu'enseignants elle va s'enrichir de cela ou au contraire est-ce que la subtilité de l'intervention de l'être humain comme enseignant va finalement totalement se diluer dans ces nouveaux dispositifs techniques. Et donc, c'est un peu ça la question. Et est-ce que finalement nous, en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, en tant qu'inspecteurs, en tant que managers de l'éducation, on a un rôle à jouer pour essayer de faire en sorte d'influencer le cours de l'évolution artificielle de l'intelligence artificielle pour que justement elle aille vers davantage d'humains d'interactions et de subtilités. Moi, je pense que oui, à condition qu'on soit vigilant, qu'on ne le subisse pas, qu'on s'en empare et qu'on soit exigeant sur ces questions. Alors, premier point que je voudrais du point de vue la développer, comment aller vers un enseignement qui soit le plus adapté et adaptatif possible aux élèves ? Et comment le numérique peut vraiment être un soutien à ces processus d'individualisation et de personnalisation ? Puisque l'idée, c'est quoi finalement dans l'adaptation de l'enseignement ? C'est d'arriver à proposer et adapter des parcours, des contenus, des cours, des exercices, des méthodes au profit du profil particulier de chacun des élèves. Le premier point qui nous manque souvent dans notre pratique, c'est qu'il nous faut fonder le diagnostic pour permettre à un élève de progresser à son propre rythme et suivant ses propres chemins à partir de la compréhension de tout ce que l'élève a déjà réalisé, de ce qu'il est capable de faire et de ses points de blocage. Or, ça, nous le faisons évidemment dans notre pratique d'enseignement. Mais, disons-le, il y a une certaine part d'approximation, il y a une certaine part aussi de manque de temps pour être capable d'aller vraiment percer à jour les mécanismes de pensée de chaque élève. c'est quand même quelque chose qui est extrêmement complexe et chronophage et pour lequel en général nous n'avons pas véritablement les capacités de le faire. Ce qui est intéressant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle et donc la mémoire numérique, on va dire, est capable d'explorer en un temps extrêmement court finalement des centaines et des milliers de processus itératifs de raisonnement et de réflexion des élèves et non pas à partir d'un seul élève mais à partir de milliers de centaines de dizaines de milliers et de centaines de milliers de cas. Et que ce qu'un être humain ne pourrait évidemment pas faire, le numérique est capable de le faire et surtout le numérique est capable de présenter ça sous forme d'une synthèse lisible d'éléments de diagnostic qui à l'évidence ne peut pas remplacer la décision pédagogique et je me permets d'insister sur ce point mais qui est une aide incommensurable une assistance à la prise de décision pédagogique. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant et je pense que M. le ministre a dû avoir l'occasion de vous en parler juste avant. Le travail qui est réalisé par exemple à l'heure actuelle autour des évaluations de CP de CE1 de 6ème de 2ème va fournir un certain nombre des données extrêmement importantes sur les processus des élèves même si on en est à un stade simplement où on est à une prise de vue à un instant donné mais ce travail-là va pouvoir se développer à plusieurs instants de la vie de formation du parcours de formation des élèves pour finalement regarder de quelle manière les élèves bloquent apprennent progressent au cours d'une année. Tous ces résultats qui peuvent être enregistrés sous forme de tableaux de bord détaillés pour chaque élève sont évidemment aussi utilisables par notion particulière pour examiner ces cheminements et sont à la fois des éléments diagnostiques précieux des systèmes d'alerte et aussi des, je le redis des éléments qui permettent à l'enseignant de diagnostiquer de repérer des éventuelles difficultés d'utiliser après tous les moyens qui sont à sa propre disposition pour les confirmer ou les infirmer et pour proposer un certain nombre de solutions. Oui, je crois que ce sont des éléments qui permettent une différenciation pédagogique rapide et extrêmement efficace même si je le redis en aucun cas l'ordinateur pour faire simple ne peut à la place du professeur faire des choix pédagogiques parce que celui qui est à côté du professeur de l'élève tout au long du parcours c'est bien l'enseignant qui regarde en temps réel en permanence les élèves interagir évoluer penser et travailler et donc et en particulier évidemment la maîtrise disciplinaire des professeurs est absolument indispensable pour interpréter au mieux les indicateurs qui peuvent être donnés de ce point de vue là. Alors il faut que il faut vraiment que moi ce que je constate c'est qu'on a à l'heure actuelle beaucoup de solutions qui sont en train d'émerger moi je les ai vues il y a quelques années émerger dans les pays anglo-saxons dans les entreprises privées je suis très contente de voir qu'en France on est en train de s'emparer de ces questions et de manière publique je pense en particulier à tout le travail qui est fait à la fois par le ministère et de l'éducation nationale mais aussi par celui de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation autour par exemple du plan d'investissement d'avenir le soutien financier extrêmement important qui permet d'aider des laboratoires de recherche et d'aller justement vers une utilisation de plus en plus intelligente de ces données aussi sur la réflexion sur la protection des données des élèves et la manière dont on les utilise qui est évidemment quelque chose qui doit être complètement corrélé à ce travail là et qui permet vraiment de traiter les résultats de manière intelligente en redisant bien que l'enseignant a toujours la liberté d'utiliser ou pas utiliser les recommandations qui sont faites de les valider ou de les infirmer et qu'il demeure en tout temps évidemment maître de la pédagogie mais pour autant nous voyons vraiment dans les classes que nous suivons et qui s'emparent de ces outils autour des banques de ressources des plateformes d'apprentissage qui existent désormais et en particulier dans notre académie où vous savez nous sommes une région un peu en pointe sur ces questions là avec tout le travail autour du lycée 4.0 c'est à dire le numérique à très grande échelle dans l'ensemble bientôt des établissements de la région Grand Est et bien il nous paraît extrêmement important que tout ceci puisse vraiment se concrétiser par exemple par des propositions de plans individuels de travail pour chaque élève par des tableaux de bord qui permettent un suivi de la progression des élèves par tout le travail autour de l'analyse prédictive des choses absolument passionnantes que nous travaillons avec les laboratoires de l'université de Lorraine par aussi la proposition qui est en train de se faire et on va le voir avec les évaluations CPC1 des propositions de groupes d'élèves qui présentent des difficultés similaires qui sont arrêtées à peu près au même point avec un soupçon finalement de blocage autour des mêmes notions des mêmes difficultés pour franchir un cap là encore avec des enseignements qui sont au contraire plus personnalisés moi je crois que c'est aussi un élément très important pour soutenir la motivation des élèves et les accompagner à leur progrès et c'était quand même tout l'esprit du mouvement contre la consommation c'est à dire que l'évaluation ça ne doit pas casser les élèves ça doit au contraire les pousser avoir encore plus d'ambition avoir la conviction que le travail paye et permet de surmonter un certain nombre d'obstacles parce qu'en fait la vie elle est quand même une jolie succession d'obstacles à franchir et évidemment le parcours scolaire aussi mais ces obstacles ne doivent pas être des montagnes et on ne doit pas porter un bonnet d'âme à chaque fois qu'on a du mal à la gravir et qu'on est peut-être passé par l'autre côté c'est ça en fait cette évaluation elle doit être encourageante elle doit être dynamique elle doit être motivante et le fait qu'on arrive par là à peut-être mieux expliquer accompagner les élèves sur leurs difficultés les échecs les réussites je crois peut vraiment être un soutien très fort à la compréhension par chaque élève de là où il en est et des étapes qui lui restent enfin qui sont devant lui pour l'aider à les franchir pas à pas cette notion de parcours de je sais où je vais et quel chemin je vais emprunter pour le faire je crois quelque chose qui est quand même plutôt rassurant pour les élèves et d'ailleurs en particulier pour les familles moi je voudrais de ce point de vue là vraiment vous indiquer comment nous travaillons dans l'académie d'ancien sur ce point là donc c'est quelque chose qui sont très concrets et en particulier sur le fait de mettre en rapport l'utilisation des traces d'apprentissage des élèves parce que le numérique c'est aussi ça c'est le fait que toutes les traces d'apprentissage des élèves qui sont souvent par manque de temps sous-estimées à l'école sont des indicateurs extrêmement importants et performants des processus d'apprentissage simplement l'être humain il est quand même limité et le professeur il a quand même beaucoup de travail à faire et il ne peut en général pas prendre suffisamment le temps pour utiliser tous ces éléments d'information les éléments d'information ce sont des éléments subjectifs de je regarde les élèves travailler etc mais aussi j'analyse très concrètement ce qu'il est en train de faire dans son processus de réflexion et bien nous travaillons sur ces sujets et de ce point de vue nous accompagnons les élèves à utiliser aussi ces éléments là pour leur permettre de s'auto-diagnostiquer et de comprendre où ils en sont de résolution et je voudrais vraiment rendre hommage de ce point de vue là au laboratoire de l'université de Lorraine qui s'appelle le LORIA le laboratoire Lorraine de recherche en informatique et ses applications qui travaillent beaucoup sur l'intelligence artificielle et avec lequel nous menons un projet que nous avons fort utilement en plus dans cette année du centenaire appelé PIS personnalisation des e-manuels par analyse de la consommation des élèves on peut se contrer dans les acronymes mais en gros c'est bien ça c'est à dire on est dans des lycées on est dans des établissements 4.0 ils ont des manuels numériques donc à partir de là on est capable de regarder comment ils s'en servent comment ils utilisent les informations sur quels liens ils vont comment ils utilisent les exercices et les indications qui sont données les soutiens qui sont donnés ou pas pour à partir de là proposer au contraire des solutions qui soient de plus en plus adaptatives et aller vers des manuels qui accompagnent le cheminement intellectuel et de formation des élèves et nous travaillons de ce point de vue là avec un laboratoire qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle et qui de ce point de vue est pour nous extrêmement intéressant alors je voudrais vraiment terminer parce que je ne sais plus je regarde pas trop mon heure mais voilà vous voyez que dans mon analyse jusqu'à présent j'ai beaucoup mis l'accent sur cette question de personnalisation des parcours parce que je pense effectivement que c'est une c'est une absolue nécessité dans la relation avec chaque élève dans la relation avec les familles mais je vous l'avais dit en introduction je ne veux pas transformer les enseignants en précepteurs je persiste à penser que l'école telle que nous la concevons c'est-à-dire l'enseignement qui est aussi un enseignement collectif avec des dynamiques de groupe avec des dynamiques de classe est extrêmement important et je ne veux pas transformer en cours particulier les salles de classe absolument pas je pense qu'il faut avoir au contraire un équilibre intelligent et harmonieux entre ce qui est l'individualisation où l'élève est un peu seul face à lui-même accompagné tutoré soutenu par l'intelligence artificielle ou par l'intelligence encore plus grande de son enseignant et les dynamiques collaboratives de classe ça me semble extrêmement important mais ce que je pense c'est que les choses ne vont pas tant de soi que cela c'est-à-dire que ça peut être une position intellectuelle une position philosophique de considérer que les dynamiques collectives sont positives parce que nous voyons nous en tant qu'adultes tous les apports en termes de citoyenneté en termes de sociabilité en termes de vivre ensemble etc mais pour un certain nombre d'élèves je pense qu'ils le vivent plutôt quelquefois comme une contrainte ou alors comme un plaisir mais qui n'a quand même juste rien à voir avec les apprentissages et que peut-être on pourrait se poser la question de savoir si nous pensons effectivement que ces dynamiques collectives sont importantes comment nous pouvons les rendre concrètes pour chaque élève comment nous pouvons objectiver le fait que ces dynamiques collectives que cet apprentissage collectif a des répercussions importantes et intéressantes pour chaque élève et oui je pense que en particulier le travail que nous menons sur ces questions de numérique peut montrer que le fait de travailler en groupe ou de travailler avec un certain nombre d'élèves n'est pas forcément une croix sur terre ou une contrainte qui pèse sur nos épaules mais peut être un vrai avantage d'abord parce que je vous l'ai dit il y a cette question du fait que le numérique peut aider à faire travailler ensemble des groupes d'élèves qui ont des besoins convergents donc des groupes de besoins très clairement et ça c'est quand même extrêmement intéressant et ça peut à certains moments pédagogiquement avoir une vraie utilité et apporter des choses très positives après je pense aussi qu'il est très intéressant de pouvoir faire travailler ensemble des élèves qui ont au contraire des besoins qui sont complémentaires et cette question c'est quelque chose qu'on va beaucoup reprocher encore sur les réseaux sociaux je reçois je reçois beaucoup de mots gentils mais aussi des mots qui le sont moins encore et où on me reproche des bouts de phrases que j'ai pu dire à une époque et qu'on sort de vidéos d'interviews etc etc ou par exemple on me rappelle que j'aurais dit à un moment donné que les élèves pouvaient très bien qu'on n'avait pas besoin de professeurs on n'avait pas toujours besoin de professeurs pour apprendre alors c'est vrai que je l'ai dit je l'ai dit dans une grande grande phrase qui disait en particulier que je crois qu'à certains moments les dynamiques collaboratives entre élèves peuvent être extrêmement fructueuses et que quelquefois quand on met ensemble des élèves qui ont des besoins complémentaires des acquis différents le fait d'avoir par exemple à reformuler sa pensée ou à expliciter ce que l'on pense avoir compris à un autre élève est un exercice intellectuel extrêmement formative donc oui je pense que sous l'oeil bienveillant de l'enseignant qui s'assure quand même de la cohérence de ce qui se passe dans la classe et de la validité des informations qui sont échangées quand même oui il peut y avoir un intérêt extrêmement important de formation et de mutualisation entre élèves et ça ça me paraît être extrêmement important et on voit bien que ça demande évidemment des compétences spécifiques aussi pour l'enseignant au contraire un vrai travail qui est celui d'avoir repéré des groupes que l'on pourrait apparié et qui pourrait utilement monter finalement tout cela tout cela vers le haut et donc ça c'est extrêmement intéressant et vous savez c'est tout ce que les anglo-saxons appellent le learning by teaching c'est-à-dire qu'on apprend en enseignant je trouve que c'est quelque chose qu'on vit nous-mêmes tous les jours c'est aussi à un moment donné quand on a envie de s'exprimer devant un auditoire qu'on se met à réfléchir à certaines questions qu'on avait juste un peu vaguement évoqué dans sa tête mais j'avais pris le temps de formaliser par exemple je pense que ça fonctionne bien cette dynamique-là à tous les âges de la vie voilà je voudrais vraiment conclure en vous disant que je ne pense pas du tout que le numérique et l'évaluation augmentée c'est la panacée universelle pas du tout mais je pense qu'effectivement dans la panoplie des outils qui sont mis à disposition des enseignants cela peut rendre le numérique plus intelligent que ce que l'on en fait quelquefois c'est-à-dire au service d'une véritable pédagogie pensée imaginée pour tous les élèves mais aussi pour chacun des élèves je pense qu'il y a une vraie dimension de communication y compris avec les élèves c'est-à-dire de dimension de je fais attention spécifiquement à toi je te prends en compte tel que tu es et je te propose un chemin un parcours d'amélioration continue et je crois que tu es capable de progresser donc cet aspect confiance elle est véritablement présente dans cette dynamique-là et puis il me semble que cela peut vraiment être une aide pour les enseignants pour en leur permettant finalement de profiter d'environnements qui soient plus intelligents que la simple mise à disposition de pages PDF sur un visio projecteur mais d'avoir des ressources pédagogiques qui soient innovantes des parcours qui soient soit prédéfinis soit qu'ils puissent complètement remodeler vous savez bien avec cette logique de capsule avec cette logique de reconstruction et qui permettent véritablement à l'enseignant d'organiser sa classe comme il l'entend et cette classe-là peut-être pas de la même façon que la classe d'un côté ça ça me paraît important je reste aussi persuadée c'est quelque chose que j'ai souvent dit aux enseignants c'est toujours pareil quand on parle on n'est pas toujours forcément compris mais que cela peut libérer du temps précieux pour les enseignants sur des tâches qui à mon avis sont quelquefois comment dirais-je assez chronophages dont je ne suis pas persuadée qu'elles soient extrêmement productives je pense en particulier à celui de la conception ex nihilo de devoirs d'exercices ou de corrections moi je ne sais pas c'est une des choses qui m'a le plus désespérée je pense dans ma vie d'enseignante les heures passées à corriger des copies auxquelles on croit parce qu'on le fait on se dit je vais faire vraiment une correction personnalisée pour expliquer à l'élève etc. et de voir à quelle manière l'élève regarde juste sa note regarde s'il est avant ou derrière son petit copain là met ça gentiment dans son cartable n'écoute absolument pas les corrections et tout ça est fini je dis souvent je dis souvent aux enseignants que peut-être par rapport aux heures et je connais les heures innombrables qu'ils passent à corriger tout cela bien peut-être que ce temps-là serait bien plus utilement employé justement à accompagner les élèves lorsqu'ils sont dans des phases d'évaluation formative et des parcours qui sont beaucoup plus individualisés et pour lesquels l'enseignant en regardant simplement l'élève faire répondre se tromper se corriger avancer vers d'autres choses finalement acquiert je crois bien plus d'informations et il y a beaucoup plus d'échanges finalement avec l'élève que par nos processus très classiques même si je suis persuadée que c'est toujours pareil j'ai une petite phrase à sortir en disant la rectrice de Nancy Metz veut la suppression de toutes les copies l'écrit la correction etc non j'ai pas dit ça non plus je suis aussi persuadée qu'à certains moments vous avez bien compris que dès le départ je ne parlais que d'évaluation diagnostique et formative je suis bien convaincue qu'il faut des moments où on est seul face à sa copie et on fait l'effort d'écrire d'organiser sa pensée de faire un plan dans une copie de science de réfléchir à l'argumentation et voilà que l'on utilise etc maintenant je fais attention à ce que je dis j'ai vieilli quand même depuis quelques temps voilà ce que je voudrais vous dire c'est que je ne crois pas du tout que l'intelligence artificielle soit un outil magique absolument pas et je suis absolument convaincue que de ce point de vue là tout ceci n'a pas de sens si on ne s'appuie pas sur les labos universitaires tous les éléments de recherche sciences cognitives mais pas seulement sciences cognitives et c'est pour moi l'occasion juste de finir en remerciant encore le formidable travail que fait l'académie de Nancy Metz parce que l'académie de Nancy Metz ce n'est pas moi ce sont des équipes qui travaillent au quotidien et qui s'est beaucoup associée justement aux partenaires de la recherche pour mener de nombreux travaux sur ce thème de l'évaluation augmentée et je voudrais en citer au moins deux pour vous dire que tout ceci ce ne sont pas juste des élucubrations c'est des projets très concrets qui sont aussi des projets de recherche collaborative c'est-à-dire que ce ne sont pas des chercheurs de l'université qui viennent regarder comme des anthropologistes ce que font les enseignants et les élèves c'est une recherche collaborative auxquelles les enseignants sont complètement partie prenante c'est vraiment de la recherche action et les enseignants sont au moins aussi autant chercheurs que les chercheurs de l'université deux projets un projet qui s'appelle l'inhumène ce qui veut dire une littératie et numératie émergente par le numérique et c'est ce qui cette fois-ci se fait avec le laboratoire de psychologie et neurosciences de la dynamique des comportements et c'est un projet qui essaye vraiment de regarder à partir des enfants des plus jeunes âges c'est-à-dire que c'est vraiment une évaluation diagnostique des compétences des élèves de moyenne et de grande section en école maternelle sur des questions de littératie et de numératie et avec toute une réflexion sur quel type de stimulation cognitive l'on peut proposer aux élèves à partir du moment où on a diagnostiqué des difficultés spécifiques dont on soupçonne qu'elles peuvent entraîner des freins aux apprentissages fondamentaux donc c'est extrêmement intéressant et ce sont des élèves que nous suivons sur plusieurs années de suite pour regarder avec les chercheurs ce qu'il en est des processus que nous travaillons et un projet avec l'Institut de recherche en informatique de Toulouse qui s'appelle B-FOR-MATIVE B-FOR-MATIVE et qui est un projet qui est né ici et c'est pour ça que je voulais finir sur ce thème cher André puisqu'il est né lors d'un colloque de l'évaluation par contrat de confiance autour d'un atelier où il y a eu en fait un rapprochement entre équipes à partir de constats et de volontés partagées entre l'Académie Nancy Metz et les chercheurs de Toulouse et ça ne se serait pas fait si les équipes ne s'étaient pas rencontrées ici et l'idée c'est de travailler à la conception au déploiement et à l'évaluation évidemment d'un environnement numérique qui justement doit favoriser la conception d'évaluation formative et donc nous sommes vraiment très concrètement en train de travailler sur ce projet et l'idée c'est comment faire en sorte que les évaluations que l'on peut penser autour du numérique soient sur une dimension d'engagement c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mesurer si ce type d'évaluation permet de favoriser l'engagement des apprenants dans les apprentissages est-il plus fort que par les activités qui ne sont pas soutenues par les numériques et qui ne sont pas aussi individualisées et aussi de mesurer et ça clôturera pour vous dire que l'intelligence artificielle c'est d'abord et surtout de l'humain de mesurer si cela favorise ou non les interactions entre les élèves et entre les élèves et leurs professionnels donc oui faisons en sorte que ces évaluations soient de plus en plus humaines de plus en plus au service des élèves et finalement des outils qui permettent aux enseignants je crois de remplir encore plus la mission qui est fondamentalement au coeur de leur activité être au service de chaque élève pour le faire progresser et pour montrer la très grande beauté de la mission que nous avons qui est celle de les conduire vers l'autonomie intellectuelle et humaine voilà merci à tous et à tous applaudissements applaudissements Merci.